Alors, comment on avance ? Donc, je lance l'enregistrement. Alors, les enfants, on va se remettre vraiment dans la posture de l'atelier philo. Donc, comment on va faire, du coup ? Comment on est dans l'atelier philo par rapport aux autres ? Par rapport au nom ? Vous pouvez poser vos cahiers au sol et puis comme ça, vous n'y pensez plus. C'est quoi les règles à l'atelier philo ? C'est quoi les règles importantes qu'on a mises en place et on est tous d'accord ? Moi aussi, je les respecte, ces règles. C'est quoi ces règles importantes pour pouvoir philosopher ensemble ? Amira ? Quand on parle, on doit le respecter. On doit le respecter. On dit souvent, il faut respecter, il faut respecter, mais là, respecter très très fort. Vraiment, ça veut dire que on respecte la personne, on se dit ce qu'elle dit, ça a de la valeur. Peut-être qu'elle va m'apprendre quelque chose, cette personne. Aurida ? Comme elle l'a dit, il faut respecter, mais de ne pas parler quand il parle ou comment quelle personne parle. L'écouter attentivement, se taire soi-même. Mais ça, ça va être tout le monde. Oui, super. J'aime ça. Quand quelqu'un parle, il ne faut pas lever la main. Oui, il ne faut pas lever la main quand quelqu'un parle. Au moment où une personne parle, on se met en pause, en fait. C'est comme si on se mettait en pause. C'est comme si on se mettait en sourdine. Vous avez déjà vu une sourdine sur un piano ou sur un instrument ? Non. En fait, une sourdine, c'est quand, d'habitude, quand on fait du piano, c'est assez fort. Quand on met en sourdine, on arrête tout. Ça arrête le son. Donc, on écoute vraiment la personne. Est-ce que tu peux te mettre la tête de vos yeux comme ça ? D'autres choses importantes à l'atelier de philo ? Oui ? Attends nos bâtons de parole. Attends nos bâtons de parole. Vas-y, la main quand quelqu'un parle. Oui, je suis très bien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est important. Oui ? Écouter la personne qui parle. Oui. En fait, vous vous souvenez, dans notre protocole de soin, ce qui est important, ce qui est important, c'est qu'on va prendre soin des idées des autres et prendre soin de ses idées. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. Si quelqu'un prend soin de ses idées, ça veut dire qu'au moment où il s'exprime, il essaie de s'appliquer pour bien exprimer son idée, pour bien dire ce qu'il a envie de dire. Là, on prend soin de ses idées quand on fait ça. On essaie de prendre du temps pour réfléchir comment on va parler. Et puis, prendre soin des idées des autres, comme vous l'avez très bien dit, c'est quand on l'écoute vraiment, on essaie de comprendre ce qu'il veut dire, on essaie de comprendre son monde, en fait. On se dit, il n'est pas comme moi, l'autre personne, elle n'est pas comme moi, mais je vais essayer de comprendre son monde. Et ça, depuis le début de l'année, vous l'avez vraiment bien fait. à chaque fois, vous dialoguez les uns avec les autres, vous complétez les idées des autres, vous réagissez, même quand on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on a vraiment bien écouté, etc. D'accord ? Donc, on se relance là-dedans. Aujourd'hui, le thème, on l'avait annoncé, vous vous souvenez ? C'était quoi ? Oui, c'était la paix. Non, non, je voulais dire la vérité. Avant les vacances, tu peux répéter ? La paix, c'est ça. On avait parlé de la vérité. C'est l'ensemble de la curiosité, là. Et aujourd'hui, c'est la curiosité. En effet. Alors, on va d'abord faire un petit temps de silence pour vraiment se redevenir bien curioseur. Ça veut dire que vous allez vous asseoir bien au fond de vos scènes, et on se prépare pour vraiment discuter et réfléchir bien ensemble. On ferme les yeux, fermez les yeux et on se détend. Alors, notre première question, comme d'habitude, c'est on va conceptualiser. Ça veut dire eh oh ! Pour commencer, on va conceptualiser. Ça veut dire que comme d'habitude, on va définir, expliquer le mot du jour. Vous êtes des pros de la conceptualisation, donc je vous fais complètement confiance. Et j'ai hâte de savoir ce que vous allez dire sur la curiosité. Alors, qu'est-ce que c'est être curieux ? C'est quoi la curiosité ? Un, deux, trois pensées. On va faire un tour de parole avec le bâton de barre. Qu'est-ce que c'est la curiosité ? Un, deux, trois pensées. On ferme les yeux. Et on cherche une idée. Tout le monde veut trouver une super idée. C'est quoi être curieux ? C'est quoi la curiosité ? On essaie de formuler. Donc là, c'est le moment où justement on prend soin de ses idées. Là, quand vous essayez de formuler ce que vous allez dire, vous vous dites qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Comment j'ai envie de le dire ? Alors, vous êtes prêts ? Oui. Je vais devoir arrêter s'il vous plaît. On y va. Bah, c'est être un peu intrigué par quelque chose. Par exemple, si t'es curieux, quand t'entends une conversation, tu peux pas t'empêcher d'y aller et d'écouter. Non, c'est bien dit, c'est intéressant. Je sais pas. J'ai la même chose que voilà. Est-ce que tu peux le dire avec tes mots ? Des fois, en fait, on pense que c'est pareil, mais quand on dit avec ces mots, c'est très différent. C'est très bonjour. Mot pour nom. Julie ? Il m'a été curieux, c'est comme Ali m'a dit, tu peux pas t'empêcher de... Par exemple, si tes parents, ils discutent ensemble, toi, t'es devant la porte, t'as pas d'écouter, t'es curieux de savoir ce qu'il y a à moi. D'accord. Quand tu parles... Chut ! Je me parles pour... Quand on a mis des copines, elle va... Elle va... C'est pas grave, c'est qu'il est tombé de dessus. La curiosité, comment on peut expliquer ce que c'est la curiosité ? Comment on sent quand on est curieux ? Par exemple, mes parents cachent un truc, je suis curieux de savoir ce qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire, je vais essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'ils cachent. Super ! On essaye de savoir. La curiosité, c'est quand ? Il y a ce mot savoir. On essaye de savoir. On est tendu, on a envie de savoir. Pour moi, curieux, c'est quand tu sais pas... Par exemple, il y a tes copines et elles disent que l'on fait, c'était curieux quelle fête, je sais pas. Pour moi, c'est intéressant. Tu ne sais pas, et comme tu disais, tu ne sais pas, mais tu essayes de savoir. C'est comme si la curiosité, c'était avoir envie de passer de je ne sais pas à je sais, dans ce que vous dites tous les deux. C'est un passage presque. On a envie de ce passage. Pour moi, la curiosité, c'est quand on se met des affaires des autres. Par exemple, si on est en train de parler de ce qu'on va faire la prochaine fois, il y aura quelqu'un qui va dire « Tu dis quoi ? » c'est curieux. D'accord ? C'est curieux. Moi, je suis aussi d'un travail pour Ali parce que c'est vrai curieux, ça veut dire qu'on veut savoir ce qu'il se cache parce qu'on n'aime pas cacher quelque chose. Pour moi, être curieux, c'est de savoir un peu plus sur le sujet, de plus s'intéresser aux affaires des autres qu'à ses propres affaires. Être curieux, c'est de savoir tout ce qui se passe autour de toi, d'être au courant du tout. D'accord ? Moi, la curiosité, c'est de vouloir savoir ce que tu ne sais pas. Vouloir savoir ce que tu ne sais pas. Oui. Vouloir. Bah moi, c'est un déclin de question sur tout, n'importe quoi. Bah, pour moi, être curieux et curieuse, c'est comme pas mal tout le monde l'a dit, c'est de vouloir savoir quelque chose que tu ne sais pas. Parce que si tu le sais déjà, tu vas quand même chercher le savoir. mais aussi, ce n'est pas forcément une conversation, parce que là, on a toujours les conversations, mais ça peut être autre chose. Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un a un petit, tu vas venir voir, tu vas faire ta curieuse ou tout curieux, tu vas voir, tu vas mettre ton nez, tu vois, ce qu'il y a dans une conversation. D'accord, super. C'est quand tu as envie de savoir quelque chose, mais tu ne peux pas dormir sans tu le saches. Ça peut clairement t'empêcher de dormir. Bah oui. C'est intéressant. Mais moi, ça me tient. Quand tu veux savoir, c'est de tout savoir. C'est de vouloir tout savoir ou c'est de tout savoir déjà ? De vouloir tout savoir. De vouloir tout savoir. Super. Pour moi, la curieuse, c'est, par exemple, s'il y a un sac sur une table, tu ne vas pas t'empêcher de ne pas regarder dedans. Tu seras, enfin, ton esprit, il va dire, vas-y, regarde ce qu'il y a dedans, etc. Moi, tu es d'accord avec Pouali ? Pourquoi tu es d'accord avec lui ? Pourquoi tu es d'accord avec lui ? C'est pas trop. Je ne sais pas. Si tu t'es dit, tu es d'accord. Pourquoi tu t'es dit que je suis d'accord avec ça ? Parce qu'il a parlé. Eh oh, rappelez-vous, on se respecte. Je ne sais pas. C'est pas grave. Alors, c'est très intéressant, vous avez dit beaucoup de choses. Donc, si je résume un petit peu vos idées, vous avez dit qu'être curieux, c'est être intrigué, c'est vouloir savoir, vouloir tout savoir, essayer de savoir et avoir envie de savoir. Donc, on voit bien que le but ici, c'est quoi ? C'est de la curiosité. C'est quoi ce qui revient là ? Quel est le but ? Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache. Savoir, oui. Vouloir savoir savoir ce qui parle, c'est de savoir ce qui parle, c'est de savoir ce qui parle. On veut savoir, le but, c'est, oui, être au courant de tout. Être au courant, oui. Et tout savoir autour de nous. Tout savoir autour de nous. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez parlé beaucoup des discussions. Il y a une équipara, vous en voulez savoir. Il n'y a que par rapport aux affaires des autres, aux discussions, qu'on est curieux ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous rendent curieux ? Non. Qu'est-ce qui attise notre curiosité ? Vous connaissez le mot attiser ? Oui. C'est comme le feu. Quand on attise un feu, c'est par exemple, vous vous faites un feu et vous voulez qu'il aille plus fort, on met du petit bois pour que ça attise le feu, que ça grandit. Qu'est-ce qui attise notre curiosité ? Qu'est-ce qui fait qu'elle... Est-ce qu'il y a les discussions des autres ? Vous en avez parlé. Il y a les affaires des autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Qu'est-ce qui nous rend curieux ? Oui. Oui ? Les questions, on a envie de connaître les réponses. Les questions, on a envie de connaître les réponses. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Oui ? Euh... Alors... Comment ? Laura. D'accord. Amira ? Les cadeaux, c'est ce que tu voulais dire, Fanny ? Oui. D'autres choses ? Oui, d'autres choses. Qu'est-ce qu'il fait... Qu'est-ce qu'on a envie de savoir dans la vie ? Oui. La vie des autres, vous avez dit, il y a tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'on a envie de connaître ? Oui. Qui a fait ce dessin ? Qui a fait ce dessin, oui. Oui. Qui a fait ce trou. Qui a fait ce trou. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, vous avez bien expliqué le concept de curiosité. C'est cette envie de savoir, cette volonté de savoir on essaie de savoir, on est vraiment... Et vous avez dit que c'était vraiment fort parce que vous dites qu'on ne peut pas s'en empêcher. Et là, on arrive à notre deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on est curieux ? Comment ça se fait que dans la vie, on n'est pas juste comme ça planté à rien vouloir savoir ? Et qu'on a ce désir de savoir ? Comment ça se fait ? Pourquoi on est curieux ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi on est curieux ? Pourquoi on n'est pas juste comme ça, satisfait de ce qu'on sait ? Pourquoi on veut toujours savoir plus ? Pourquoi on est curieux ? Alors... Oui ? Bah, c'est... Bah, au cas où... C'est comme dans une forme, dans les petits petits petits, je ne sais pas comment on dit. Bah, non... Comment ça s'appelle ? Antel et Grétel. Voilà. Antel et Grétel. Bah, heureusement que... Je ne sais plus... Des pieds ? Écoutez, c'est... Je ne sais plus... C'est un côté... Antel. Bah, il a entendu. Et heureusement, parce que sinon, il aurait pu... Il aurait pu se mourir. Mais dans tous les cas, voilà. Dans tous les cas. Donc, au cas où, il faut toujours savoir si c'est grave ou pas. Au cas où, il faut toujours savoir. Pour se protéger un peu. Pour se protéger. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit ? Bah, c'est de s'informer. Si tu n'es pas prudit, tu ne peux pas t'informer. C'est de s'informer. Ouais, c'est intéressant. On a envie de s'informer. Oui ? Tu ne peux pas savoir dès ton premier jour, tu dois apprendre et tout ça parce que tu n'es pas un génie juste dès le premier jour, tu sais tout. Ouais, c'est intéressant. Donc, depuis la naissance, on a envie d'apprendre. Oui ? Il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. Mais on est curieux parce que sinon, si il y a un peintre qui a fait un dessin hyper beau, tu vas déjà savoir c'est qui. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. Comment ça se fait qu'on voit une peinture, comment ça se fait qu'on a envie de savoir le nom ? Pourquoi on est... Tu vois, c'est marrant. Nous, les humains, on a envie de savoir le nom. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? On n'en va pas tout le temps. Ça, ce serait un autre débat qu'on pourrait faire en atelier final. Je ne sais pas si je m'en mette. Alors, oui ? Pourquoi est-ce qu'on est curieux ? Pourquoi on a cette envie de savoir ? Des fois, si on parle surtout, on peut peut-être pas nous savoir si on n'est pas un gâteau, si on parle quelque chose... Je pense que c'est Philippe qui l'a dit, comme Philippe a dit, il faut qu'on... il faut qu'on puisse savoir. Peut-être que c'est un secret que les parents parlent quelque chose de secret qu'ils ont fait une peinture de savoir. Oui, d'accord. Alors, vous avez beaucoup parlé de la curiosité qu'on a par rapport aux personnes, ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent, ce qu'elles préparent, etc. Est-ce qu'on a aussi une curiosité par rapport au monde ? Parce qu'en fait, vous vous rappelez, c'était en parlant de ça, sur notre atelier sur la vérité que c'est arrivé. Est-ce qu'on a aussi une curiosité par rapport au monde ? Oui ? Ben oui. Par exemple, si tu as envie, c'est pas que sur les personnes mais c'est aussi, c'est pas trop bien d'être curieux mais pas trop en vue, quoi. On va y arriver à ça. Garde cette idée en tête. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, est-ce qu'on est aussi curieux par rapport au monde entier ? Oui. Ben, les scientifiques, ils sont curieux, ils étaient curieux pour voir si la planète était ronde ou pas, si les extraterrestres existent ou pas. Ouais, c'est intéressant. Chamsé, tu voulais pas... Non, c'est bon. Amira, je vais en mettre à la fin de jouer avec la... Vas-y, Amira, t'écoutes. Ben, tu vois, c'est ça. J'étais sûre que la 13, ça allait te déconcentrer, j'en étais certaine. Ben, oui. Tout le monde veut savoir est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Ben, oui. C'est intéressant, ça. Il y a des choses, il y a des questions qui attirent la curiosité de tout le monde. Il y aurait des choses dont on est tous curieux. Tous, tous, tous. Comme la zone 51. Comme la zone 51 et la vie après la mort. Ça, ça serait... Tout le monde est curieux de ça. Oui. Alors ? Oui, Philippe. Ah, ceci est pour ça. Allô, allô, il y a Philippe qui parle, on l'écoute. C'est pour ça que la philosophie, ça existe. Ah, c'est super de faire cela, dis donc. En effet, est-ce que vous avez l'impression qu'en philosophie, ben aussi, on est en train d'être curieux. On est en train d'exercer cette curiosité. Pourquoi ? Oui, c'est super. Oui. Ben, par exemple, au filet, ils disent pourquoi après on est mort. Ben, tout le monde doit être curieux et de savoir plus. Oui. Ça va. Ça va. Oui. Oui, on peut être, c'est un camp. Moi, c'est le temps, je pense, depuis qu'il y a un moment, est-ce que les familles ne sont morts. Hein ? Ben, des fois, ils ne savent pas et je suis curieux de savoir. Je suis prêt de savoir ce qu'il va se passer. Ce qu'il va se passer dans l'avenir ? Oui. Oui. On est curieux pour l'avenir, alors, aussi. Et là ? Ben, oui, parce que, parce que, en fait, si on ne s'interprégeait pas sur le monde, il y a des trucs super bien qui s'est arrivé, par exemple. Il y a quelqu'un qui s'est dit « Mais si tu croupais des points de terre en tranche et tu priais ? » Et là, ça fait du succès. Du coup, heureusement que tu n'as pensé à ça parce que sinon, on n'aurait pas de chips. C'est nous, on n'aurait pas de chips. Et on parlait aussi des scientifiques qui ont découvert que la Terre était ronde. Et là, évidemment, tu lèves la main ? Oui. Alors, je te laisse dans la parole et puis après, je reprends pour te poser la question. Ben, en soi, heureusement que la curiosité, elle existe, parce que si on ne serait pas curieux à l'époque, bien avant, par exemple, les hommes réhistoricistes n'auraient pas été curieux, ils n'auraient pas trouvé le feu, ils n'auraient pas trouvé comment faire le feu, ils n'auraient pas trouvé comment chasser, trouver de la nourriture, ils n'auraient pas trouvé comment faire des vêtements. Du coup, si la curiosité, elle n'était pas là, eh ben, non, on ne serait pas là. Parce que les hommes aussi, ils ont été curieux pour rechercher, par exemple, les objets qu'on utilise au quotidien, par exemple, je ne sais pas moi, un micro-ondes. Ben, c'est les hommes, ils ont été curieux, ils ont cherché, ils se sont dit comment on va faire pour échauffer notre nourriture au lieu de faire tout le temps du feu. Du coup, si la curiosité n'était pas là, on ne serait pas là. Et là, on arrive aussi, si ça rejoint ce qu'on disait avant sur découvrir le fait que la Terre est ronde, découvrir les chips, etc. Est-ce que... Les chips ? Les chips ? Les chips, pardon. Les chips ? Est-ce que... Est-ce que la curiosité... Attendez, attendez. Popop, écoutez-moi, grande question. Est-ce que c'est grâce à la curiosité qu'on invente et qu'on découvre des choses ? Ben oui ! Ben, 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 vous avez la main au-delà ? Oui ! Ben oui ! Est-ce que c'est grâce à la curiosité que les humains ont inventé et créé des choses ? Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'idées. Du coup, on va faire un tour de parole. J'aimerais bien entendre vraiment tout le monde. Je suis sûre que tout le monde peut trouver une réponse à cette question. Un, deux, trois, pensez ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Ah, pensez-vous ! Je vais répéter la question. Essayez de... La question, c'est est-ce que c'est grâce est-ce que c'est grâce à la curiosité que les humains ont inventé et créé des choses ? Qu'en pensez-vous ? J'aimerais bien entendre vraiment... Chacun, comme d'habitude, tout le monde est capable de proposer une idée. Même une petite idée, c'est pas grave. Parfois, on peut dire juste un mot, deux mots, c'est pas grave du tout. Parfois aussi, on peut dire une idée dont on n'est pas sûr. C'est pas grave, on la propose au groupe. Est-ce que c'est grâce à la curiosité qu'on a fait des inventions et des découvertes ? Oui. On y va. On regarde et on écoute chaque personne. Oui et non. Parce qu'il y a des gens qui ont créé, par exemple, les montagnes. Et il y a des choses... Par exemple, quoi pour vous ? Ils ont créé des jouets, des trucs prêts. Oui, super. Essayez de rester bien calme et posé pour vraiment accueillir dans votre tête les idées. Allez, toi. Montez-vous. Oui ? Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit opus ? Oui, ils étaient curieux pour un monté. D'accord, super. Silia ? Pour moi, oui. Parce que si personne... S'ils n'étaient pas curieux, ils n'auraient pu rien faire. Rien faire ? C'est grâce à la curiosité qu'on agit aussi. J'aime Céline ? Oui, parce que si les gens n'étaient pas curieux, ils ne pouvaient pas inventer la technologie, les neutrons, les autres. La technologie, oui. Moi, je dis non. Parce que même s'ils seront curieux, parce que comme ils ne se seraient pas déjà inventés, ils n'auront personne pour leur aider. Je ne sais pas si j'ai compris ton idée. Tu peux répéter ? Non, mais elle a l'air intéressante, mais je n'ai pas compris. Je ne crois pas. Vas-y. Moi, je dis non, parce que pour inventer quelque chose, il faut que comme maintenant, si tu veux apprendre des choses, comme c'est déjà inventé, tu peux savoir. Avant, si tu n'es pas inventé, là, tu peux le moins savoir. Oui. Tu veux dire qu'en fait, si ce n'était pas inventé, si ce n'était pas encore là, inventé, on ne pouvait pas avoir une curiosité pour quelque chose qui n'existait pas encore. C'est intéressant, c'est assez subtil comme argument. Comment on peut être curieux par rapport à quelque chose qui n'existe pas encore avant de l'avoir inventé ? Vous avez compris tous ? C'est assez subtil comme idée, hein ? C'est juste que tu parles de jouer à quelque chose ou alors, il va falloir enlever. C'est comme tu veux. D'accord, merci. Moi, pour moi, oui, parce qu'il y a eu besoin forcément de curiosité pour inventer parce que, par exemple, au nom, je ne sais pas moi, par exemple, le micro-ondes, il y a bien quelqu'un il y a bien longtemps au moment où la technique, je ne sais pas vraiment la technologie, mais l'électricité, voilà, est arrivé, il a bien fallu l'utiliser. On ne l'a pas mis pour rien. Du coup, ils ont été curieux, ils ont réfléchi à quelque chose qui pourrait chauffer la nourriture ou pour n'importe quoi. Et Philippe, je vous ai répondu, si à l'ancien temps, quand il n'y avait rien, à ton avis, qui a créé tout ce qu'on a aujourd'hui ? C'est de l'intelligence qui a eu de la curiosité. C'est de l'intelligence. Oui, mais pour créer, il a pour créer, pour créer, par exemple, les téléphones, il a forcément, il a forcément une personne qui a eu de la curiosité de savoir comment on pourrait fabriquer le téléphone. Alors oui, il a eu besoin d'intelligence, mais il a forcément eu de la curiosité. J'ai l'impression, dis-moi Philippe, si je me trompe, j'ai l'impression que l'argument de Philippe, c'est de dire, quand la curiosité, par exemple, pour le micro-ondes, la curiosité, ce n'est pas une curiosité pour les micro-ondes, c'était une curiosité pour comment chauffer de la nourriture. Oui. Mais on ne peut pas être curieux des micro-ondes parce qu'ils n'hésitaient pas encore. Oui. Tu ne s'y serves pas, Philippe ? Mais forcément. Tu vois, il y a deux éléments. Ils ont pensé à comment chauffer la nourriture et après, ils ont choisi le micro-ondes. Mais je pense que juste la nuance qu'il a portée Philippe, c'était de dire, la curiosité, ce n'est pas par rapport à ce qu'on a inventé, c'est à ce qu'on essayait de viser, à ce qu'on voulait faire, quoi. Chauffer de la nourriture. Oui. Sans feu. Et du coup, c'est compatible, en fait, vos deux idées. Elles se complètent, en fait, je pense. Vous ne trouvez pas ? Alors, Amira, c'est à toi. C'est ça, c'est la question. Oui, j'avoue que c'est... Non, elle a inventé des choses et découvert des choses. Oui, c'est vrai. C'est long, parce que tu disais, toi, c'est comme ça, dans les juifs, mais alors, tu connais Elon Musk ? Non, tu as parlé de mon édition, je ne sais pas. Non, attends, attends, Amira, ça, c'est pas possible. Ça, c'est un jugement. Elle peut être spectueux. Non, 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 je ne connais pas. Donc Elon Musk, c'est un des plus grands riches de la paix et il a l'intelligence mais pour moi il a aussi la curiosité. Parce que avant qu'il crée tout ça, en fait, pour les embouteillages, il avait dit, bah c'est pas, c'est pas mal parce que je perds du temps pendant que les embouteillages alors je vais faire un tunnel souterrain. Alors, c'était la curiosité qui l'a poussé à faire ça, c'était, il a l'intelligence de créer une chose mais c'était grâce à votre curiosité. Peut-être que du coup l'intelligence et la curiosité se complètent. D'abord il y a l'envie de savoir avec la curiosité et puis ensuite pour le réaliser, pour vraiment faire l'invention, il y a l'intelligence qui se met en route. Voilà. D'accord. Et Amira, j'ai réagi mais parce que tu vois c'est important, là c'était un jugement sur une personne. On essaie ici et à l'heure de pas juger les gens. D'accord ? C'est juste ça. Alors, Fanny c'est à toi, on t'écoute tous. Pour moi non, parce que comme tu l'as dit, pour moi on n'est pas le temps du téléphone, on ne peut pas être curieux. Ah mais tiens, comment on fait pour l'entendre un téléphone parce que tu ne l'as dit pas encore ? Attends, 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 maintenant c'est à Fanny de parler. C'est plutôt le but, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plutôt la curiosité de chercher ? C'est ce que j'ai dit après, quand Philippe m'a dit, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est juste que je l'avais dit de moi, c'est ça. Mais c'est pas grave, en tout cas ça se complexe, c'est intéressant. Donc pour toi c'est une curiosité pour la recherche ? Oui, je pense qu'elle essaie juste de compléter ce que tu disais, Auréda, t'inquiète pas. On ne peut pas avoir un but, parce que c'est vrai, pour dire, on ne peut pas avoir un but. Il y a besoin que, comment on fait pour inventer une armoire, c'est plutôt comment on fait pour ranger des choses, du coup c'est la curiosité de chercher, on va dire. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si, mais en tout cas le mot chercher il est intéressant, parce que peut-être que la curiosité c'est ça aussi, c'est chercher le vrai, chercher à savoir, chercher à trouver une solution ou chercher à connaître quelque chose. Voilà, c'est la curiosité de faire ça, c'est considérable. Mais du coup les inventions, elles sont quand même à la fin de ce processus. Moi je dirais oui, parce que si tu n'avais pas la curiosité, tu n'aurais pas pu inventer par exemple le micro-ondes ou par exemple des lunettes. si par exemple tu as besoin d'un remède pour une maladie, si tu n'aurais pas eu la curiosité, bah tu n'aurais pas pu, tu n'aurais pas pu inventer un remède pour contrer la maladie. Ouais, c'est un bon exemple, c'est bien expliqué ? Bah moi je dis que oui, parce que si les hommes n'étaient pas curieux par exemple de découvrir comment faire un téléphone comme un diorida, bah par exemple on n'aurait pas eu le téléphone. En fait, la curiosité c'est plutôt être curieux de comment créer, avec quelle matière, avec quelle, comment dire, quelle chose, comment constituer par exemple le téléphone ou une armoire. C'est pas plutôt, j'avoue, certes c'est aussi par exemple comment appeler pour les téléphones, mais d'abord on était curieux de savoir comment on crée le téléphone pour, comment dire, pour pouvoir appeler et faire plein d'autres choses. Est-ce que c'est grâce à la curiosité qu'on invente des choses, qu'on crée des choses ? Bah oui, pas tout le temps, parce que peut-être, c'est vrai, mais c'est vrai, comme on a dit pour le feu, parce que c'est, mais c'est un coup de chance, ils n'avaient pas réfléchi que ça allait faire... Bah ouais, ils ont été curieux de savoir. Oui, c'est intéressant, est-ce que pour toi parfois, on invente des choses, mais on les découvre par hasard ? Oui. Et c'est pas forcément quelqu'un qui était en train de chercher. C'est intéressant, ouais. Ouais, comme ça. Mais du coup, imagine, tu découvres par hasard du feu. Est-ce que là, il y aurait la personne qui découvre ça, elle aurait la curiosité de se dire, mais pourquoi il y a du feu là ? Elle le voit par hasard, est-ce que là, après, elle se mettrait en curiosité ou pas ? Oui, mais la personne, mais c'est pas que c'est vraiment parce qu'elle a touché. Ouais. Bah ça, c'est sûr. En tout cas, c'est un bel argument, ça. Parfois, c'est peut-être par hasard aussi qu'on découvre des choses dans l'histoire. Bah, pour moi, non, parce que, forcément, t'as, par exemple, t'as deux objets devant ta table, une batterie et une pile, et tu te dis qu'il va manquer quelque chose pour ton appareil que tu es en train de fabriquer. Tu vas pas te demander, moi, je suis bien curieux de savoir ce que je vais faire avec ces deux choses. Tu vas juste prendre ça, je vais essayer de ça, et ça marche pas, tu vas essayer d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on va découvrir. Donc, c'est en essayant plusieurs choses. Et là, il n'y a pas de curiosité là-bas ? Non. Non. La personne qui est en train de tester toutes ces choses, elle n'a pas de curiosité ? Non. Bien. C'est le bon sens. D'accord. On va voir ce qu'en pensent les autres. Fanny, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux essayer d'écouter ? Oui. Merci. Moi, je dis oui parce que s'il n'y avait pas la curiosité, par exemple, si on avait eu feu, si on n'avait pas... on était curieux, c'était quoi le feu ? Je ne savais pas si c'était... je ne sais pas. C'est clair. Oui et non. Comment tu as-tu pas... Tu peux aussi te parler un peu plus fort parce qu'on a envie d'entendre ce que tu dis ? Oui et non. Oui. Comment il s'y a dit ? Oui. Comment il s'y a dit ? Et non. Que... Des fois, tu peux essayer de trouver toi-même. Essayer de t'imaginer comment faire soi-même. Et quand tu imagines toi-même, tu sais de trouver toi-même, est-ce que là, il y a de la curiosité ? C'est intéressant, en tout cas, de parler d'imagination, peut-être que l'imagination aussi, elle a un rôle à jouer quand on découvre des choses en avant des choses. Ok, on t'écoute. Est-ce que c'est grâce à la curiosité qu'on invente, qu'on découvre ? Ah mince. T'as oublié ou... Si tu retrouves, tu nous le dis à la fin. Oui, ça c'est. Je sais pas. Oui et non, parce que si la curiosité n'existait pas, ce serait ennuyeux de tout savoir. Mais aussi, ça sert aussi à la curiosité, parce que si tu sais pas, tu peux... Il y a de toute façon, tu peux savoir. Alors si la curiosité n'existait pas, parce que c'est bien parce que c'est comme ça, dès la préhistoire, on serait déjà autant contemporains. Et je remarque que tu as utilisé le mot du jour d'avant des vacances contemporains. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors Lula. Il est l'heure, il est l'heure. Alors Lula, moi je t'ai entendu apporter une objection à ce que disait Sergis. Est-ce que tu veux pas l'exprimer ? C'était intéressant. C'est quoi ? Sergis, il avait dit... Si. Il avait dit qu'il était pas... Qu'il y a pas de curiosité. Ouais, que... Ouais, il y avait des deux autres sur la page. C'est qu'il y en avait... T'as entendu tout et tout t'as réagi ? Oui, oui, oui. Alors je me permets, ça t'interrange pas Sergis ? Pas de chose. Je me permets, en fait, Sergis il a dit, on va juste tester des choses et c'est comme ça qu'on découvre. Ce qui est assez vrai, on peut dire qu'il y a ça qui se passe. Puis après t'as dit, mais bon, moi je veux juste savoir. Oui, mais savoir c'est... C'est... Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, au départ, vous avez défini la curiosité en disant, c'est quand on veut savoir, c'est vouloir savoir. Donc là, on a l'impression qu'il y avait quand même un peu de ça. Un petit coup. Tu vois ? Non. Non seulement. Bah parce que... Quand... Pour inventer le micro-ondes ou le téléphone, c'est pas de la curiosité, c'était juste en besoin. Oui, mais... Non, c'était un besoin. Attendez. Attendez. Mais... Non, c'était... J'étais l'équipage. Je rappelle que le but, c'est de ne pas être d'accord. C'est intéressant de ne pas être d'accord. Donc par contre, tu peux pas dire, c'est moi qui ai raison et vous, vous avez tous tort. Je peux dire, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'était un besoin. Tu vois ? Bah déjà, c'était un besoin. C'était pour venir à ce qu'elle dit Amira. Chut. Par exemple, l'homme riche, là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, j'ai pas de culture. Je sais. Euh... Si, construit un pont. Euh... Un tunnel. Oui, un tunnel. Non. Non. C'est pas de la curiosité. Il avait juste envie de ne pas se faire rire. Non, non, non. Il avait juste envie. C'est... Tu sais, c'est curieux. Envie ou besoin ? C'est pareil. C'est un besoin et un... Oui. C'est... Franchement. Attendez. Attendez. Le de la main. Que construire un tunnel, c'est de la curiosité. Non. Non, non. C'est très clair. Vous avez raison d'un autre côté. Mais c'est pas... Et à aller dans le préhistorique quand ils font du feu. Mais ils ont fait du feu. C'est pas de la curiosité. Non. Attention. Attention. Pour toi. Oui. Chacun son point de vue. Ok. Alors, j'attends qu'il y a des réactions. Oui. Alors, on laisse la main. C'est intéressant que vous ayez envie de répondre justement et que vous soyez animés. Par contre, chacun son tour dans le calme. Alors. Euh... Donc, on va donner la parole à... Bonjour. Bonjour. Vas-y. Mélina. Je crois que ça a l'air bien d'être curieux. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Attends, attends. J'adore cette porte qui grince. Je l'adore. Je l'adore. Alors. Répète Mélina bien fort. Tu viens de t'asseoir. Tu viens de t'asseoir ? Attends. 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 Pardon. Avec la tête. Hop. Chut. Ok. On est prêts. Chut. On est trop en silence. Chut. 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 Moi j'ai dit que ça servait à rien d'être curieux parce que des fois ça peut apporter des problèmes. On va y venir à ça. Philippe. Je suis super d'accord avec Wally parce que avec la curiosité, mais c'est pas la curiosité qui t'a fait construire quelque chose. C'est pas la curiosité qui a fait construire le tunnel. C'est l'intelligence. Il n'a pas été curieux, il a juste... C'est d'accord ? Oui ? Moi je suis d'accord avec Philippe qui est d'accord avec Wally. Parce que tout le monde a dit que oui ou non, mais eux deux c'était les seuls qui étaient avec mon frère. Et ? D'accord. Et ? Mais toi t'en penses quoi ? Vraiment t'en penses quoi ? Moi je suis d'accord avec eux. Chut. 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 Frida ? Ben moi je suis pas d'accord avec Wally. Oui bah c'est sûr. Peut-être que le tunnel ce n'était pas un très bon exemple parce que c'est vrai que pour le tunnel il n'y a pas vraiment de curiosité mais par exemple pour le feu Mazin pré historique je suis désolé mais il y a forcément eu au moins 1 % curiosité parce qu'il ne peut pas prendre comme ça comme ça dans le cadre de l'hazard mais il peut pas comme ça comme ça et ne pas avoir de curiosité il ya forcément eu un tout petit peu de curiosité parce que si il n'y avait pas eu curiosité ils auraient pris n'importe quel objet il n'aurait pas pu prendre que du bois je sais pas ils auraient pu prendre des feuilles ils auraient gratté comme ça tu vois quand tu dois mettre le bidule pour remplir l'essence c'est quoi le bidule le truc là tu dois mettre en main voilà bah elon musk s'est dit bah c'est pas drôle ça me fait perdre 23 secondes de ma vie alors il a construit un bras pour le faire à sa place tu vois c'était une pote nature il s'est dit bah je peux peut-être je devrais créer quelque chose pour remédier à ça il était que il s'est pas dit on va construire ça voilà c'est bon c'est terminé c'est quand même dit la question avant non mais il s'est posé une question attend 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 il s'est posé une question ça c'est intéressant parce que est-ce que poser une question c'est être curieux par définition non est-ce que nécessairement quand on pose une question c'est qu'on est curieux ou pas ça dépend parce que c'est la question après il y a eu l'invention la question elle servait à faire l'invention juste après oui d'accord lila j'avoue je suis maintenant un peu d'accord avec molly parce que elle s'est pas dit qu'est-ce que ça va faire si je fais un tunnel sur la terre pour passer en dessous des voitures mais mais il s'est demandé comment est-ce que je vais faire du coup le tunnel c'est pas bon oui c'est vrai que peut-être que ça dépend des inventions il s'est dit j'ai faim mais 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 j'ai faim normal du coup il les a coupés et il s'est dit il s'est dit c'est qu'est-ce que ça est bon par exemple peut-être qu'il y a une différence attendez attendez peut-être qu'il y a une différence entre les inventions qu'on fait par rapport à nos envies et à nos besoins et les inventions qu'on réalise parce qu'on a envie de comprendre le monde comprendre quelque chose là vous prenez des exemples en fait c'est peut-être des envies des besoins mais il ya peut-être aussi des inventions où c'est pas ça répond pas à nos envies ou à nos besoins je sais pas est ce qu'il ya des inventions qu'on fait qui n'ont rien à voir nos envies et nos besoins mais qui sont simplement pour comprendre le monde ou connaître le monde savoir quelque chose juste savoir pour savoir et pas pour nos désirs nos besoins nos envies nos besoins vous comprenez ma question moi même je suis en train de m'emmer dans ma tête je répète la question est ce qu'il ya des inventions où ce serait pas l'envie le besoin mais ce serait la curiosité pour la curiosité donc juste l'envie de savoir on invente un truc juste pour avoir pour savoir quelque chose pour connaître quelque chose pour comprendre quelque chose tu verras pas n'est pas ce que je veux dire c'est pas je n'ai pas compris parce que j'ai dit j'ai dans la tête c'est ça c'est emmêlé d'accord quelqu'un a une idée par rapport à ça non bah oui la calculatrice elle nous aide à comprendre non la calculatrice ce serait pour comprendre d'accord c'est pas oui c'est d'accord j'ai pas envie de perdre 23 de ma vie c'est ça oui bah il avait juste pas envie de perdre 23 secondes c'était pas la curiosité c'est pour ne pas perdre de temps ok là c'est une question mais est ce qu'il ya des exemples que tu peux trouver où c'est pas une question d'envie de besoins c'est que le nom tout le temps besoin pour toi toutes les inventions elles répondent à un besoin et l'on meuse qu'il avait juste besoin de dire qu'il est son argent pour eux mais du coup sérieusement pour toi mais c'est intéressant pour toi toutes les inventions c'est pour répondre à une envie et un besoin c'est jamais juste pour comprendre connaître oui est ce que vous en pensez moi même je sais pas enfin je réfléchis ensemble j'aime c'est bien c'est pour mettre le bidule de l'essence mais pourquoi il parce que oui il va s'enlégater à construire alors qu'est ce que l'acheter parce qu'à vous il a dit bon c'est bon c'est lui qu'il n'a pas du temps après alors par contre je rappelle que là le but à atelier philo c'est pas forcément de s'opposer aux autres là c'est plutôt aussi d'avancer dans nos questions là on a une question en ce moment la question là c'est est ce que toutes les inventions quand on est ce que c'est avec comment dire qu'on a dans quelque chose est ce qu'il ya une curiosité qui fait qu'on a rend parfois des choses juste pour connaître quelque chose ou comprendre quelque chose ou est ce que on a rend quelque chose parce qu'on veut on a un besoin on a une envie d'accord oui par exemple la carte du monde ouais bah ça c'est pour connaître le monde ouais ouais c'est intéressant ok oui philippe d'accord avec quali parce que quand tu veux faire une invention tu dis pas oh qu'est ce que tu vas me faire tu dis ça va faire besoin aux personnes tout ça il n'y a pas de curiosité d'accord rida bah moi je voudrais dire quelque chose sur l'intervention teddy la carte du monde c'est quelqu'un qui t'a dit oh j'ai envie de découvrir le monde donc il a enfin plutôt de savoir où est l'amérité ça du coup il a été curieux de savoir donc il a de la curiosité c'est ce qu'il disait oui 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 c'est ce qu'il disait c'est aussi pour dire à wali parce qu'il dit que quand on crée un objet on a pas besoin d'avoir la curiosité là la carte du monde par exemple basse et aussi pour le truc de l'essence là t'as pas tout à fait tort c'est vrai que c'est surtout j'ai dit l'endroit mais mais il a quand même eu la curiosité une fois qu'il a fini de créer il s'est dit ah peut-être que ça va servir aux gens mais la carte du monde il avait envie de savoir comme elle l'était c'était une liste en mais l'envie de savoir c'est la curiosité pour toi l'envie de savoir c'est pas la curiosité pour moi la curiosité c'est que pour découvrir construire c'est juste construire il n'y a pas de curiosité à construire pour toi la curiosité c'est il n'y a pas de curiosité tu viens de dire ça la curiosité il n'y a pas de curiosité d'accord on va s'arrêter là la curiosité n'hésite pas voilà c'est intéressant on se concentre on se calme chacun à son tour et je rappelle le but vraiment n'essayez pas de vous confronter les uns aux autres on réfléchit par rapport à nos idées ensemble d'accord alors l'on est à celui qui a créé le télégramme je sais pas c'est quoi mais en fait c'est bon en fait il était curieux de red à appeler de ville en ville de non non pas de gros 2 c'est bien dit c'est intéressant et donc là il y avait la curiosité pour inventer oui oui justement j'ai un exemple peut-être un personne, mais lui, il est hors sujet. Et j'ai une autre chose à dire. Je suis d'accord avec Oali, Philippe et Teddy. Non mais arrête ! C'est intéressant Stéphane, par contre, tu sais, le but, c'est de se dire pourquoi on est d'accord ou pas d'accord, tu te rappelles ? Parce que Teddy l'a dit par rapport à l'accord. Oali l'a dit par rapport au poulet, Philippe l'a dit la même chose. Et tu ne sais pas, le but c'est vraiment d'expliquer. Il y a une différence entre être curieux d'inventer et avoir besoin d'inventer. D'être curieux d'inventer, c'est quelque chose que c'est toi qui as imaginé par tes propres moyens. Et avoir besoin d'inventer, c'est quelque chose qui va servir à tout le monde. Du coup, en fait, c'est différent être curieux d'inventer et avoir besoin d'inventer. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant et puis en plus, laissez les mains, laissez les mains. C'est hyper important en philosophie, justement, de faire ça, comme tu as fait. De prendre le temps de faire une distinction, une différence, en se disant, tiens, peut-être que là, on parle de choses différentes. Donc, c'est vraiment intéressant ce truc-là en philosophie. D'accord ? Moi, je peux parler d'un exemple dans un cas où il y a besoin de curiosité. Enfin, beaucoup non pas. Des archéologues. Avant, quand ils trouvaient des collègues de dinosaures ou de personnes vivantes, ils poussaient les recherches et c'était curieux de savoir de quelle race, de quelle animal, de quelle façon il y avait besoin de curiosité. Parce que sinon, tu trouvais le truc et tu disais, ah, j'ai trouvé ça. Donc là, ils poussaient les recherches plus loin. Et est-ce que là, c'était un besoin ? Ou est-ce que c'était une curiosité juste pour comprendre, connaître ? Non, c'était une curiosité pour comprendre, connaître. Oui, c'est ça. Parce que j'avais pas besoin de... C'était un exemple de ça pour toi ? D'accord. Lui-là, comme moi, on écoute. Toutes les inventions utiles, ça a commencé par un besoin. Et toutes les inventions absolument inutiles, ça a commencé par de la curiosité. Par exemple, un jour, je me... Enfin, imaginons qu'un jour, je me dise, si je prends une couleur, c'est-à-dire qu'il y a 102 et que je me mets un crayon dessus. C'était de la curiosité, mais ça ne savait rien. Mais j'ai quand même inventé la fleur qu'elle tient avec le crayon dessus. Alors que là, moi, j'ai inventé le tapis, il s'est dit, je vais faire un truc, comme ça, on pourra... Ça sera plus joli. C'est intéressant. Et là... Laissez les mains, laissez les mains. Là, c'est comme ce que faisait Leïla. C'est intéressant parce que là, tu fais une distinction, une différence entre les inventions utiles et les inventions inutiles. Et que les deux types d'inventions, les inventions utiles et les inventions inutiles, elles ne se faisaient pas de la même façon, on dirait. Alors, on en a été. Jam, c'est dit. Mais être curieux, c'est une envie. Parce que... Étant même un milliardaire... Il n'a pas été curieux de construire un tunnel. C'est une envie de construire un tunnel. Alors peut-être que justement, sur le mot envie, il faut peut-être faire une distinction. Il y a peut-être une différence entre l'envie de savoir, qui est la curiosité, et les autres envies. Si par exemple, c'est l'envie d'aller plus vite, ou l'envie d'être plus efficace, ou l'envie de, je ne sais pas, faire n'importe quoi. Donc il y a deux types d'envie. L'envie de savoir, qui est la curiosité, et puis les autres envies. Amira. Donc, on va arrêter avec Elamilas. Les couleurs. Peut-être que ceux qui vont apporter des couleurs, c'était pas de... Il n'en avait pas besoin, mais c'était la curiosité. C'était dit, du bleu et du rouge, ça fait quelles couleurs ? Alors on va les mélanger, et c'est devenu du violet. Il s'est dit, non, mais là c'est obligé qu'il y ait une addition. Bleu ou rouge, ça fait quoi comme couleur ? Il les a mélangés. Et ça a rejoint ce que tu disais, Sylvia, tout à l'heure. Sylvia, tout à l'heure, elle a dit, dis-moi si je me trompe, que la curiosité, c'est ce qui... Ça nous pousse à faire quelque chose. Donc là, on voit bien que la personne, si elle est devant les deux couleurs, pour qu'elle fasse le geste de mélanger les deux, au départ de ce geste, il y a la curiosité en tout cas. C'est de l'azard. C'est de l'azard, toujours. Ok, t'as le rouge, t'as la marque du rouge, mais t'as une autre couleur, tu vas faire le bleu et du rouge. Mais tu crois qu'il a fait exprès ? Tu crois qu'il savait au début que du bleu et du rouge, ça va faire du violet ? Ben non, il a la curiosité de savoir. Attendez, je rappelle que c'est pas grave de ne pas être d'accord. Peut-être que quelqu'un le fait par curiosité, ou il décide de mélanger les deux, ou peut-être que les deux peintures se sont mélangées par hasard, et c'est en les voyant se mélanger. Vous savez, des fois, il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Oui, mais... Peut-être que c'était par hasard que ça s'est mélangé. Ils ont vu tiens, ça fait du violet. Là, comment ? Il a inventé les gens. Là, il a inventé, en effet. Il a eu envie de la vie. Alors, quelle heure est-il ? Il est 10h45. Alors, allô, la planète. Donc, levez la main si vous avez encore une intervention, puis après, on va devoir s'arrêter. On termine dans le calme. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez ajouter à notre débat ? Philippe. Philippe. Alors, pour répondre à eux, les couleurs, peut-être qu'il a fait ça, mais comment il a su qu'il a déjà ça allait faire ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu la soirée. Pour moi, j'ai compris. Mais déjà, ce n'est pas un homme qui a inventé les couleurs. C'est fait au hasard. On lève la main, on lève la main. Là, je ne peux pas relancer, du coup, parce qu'on doit fumer. Par contre, si vous commencez à vous ajouter, on va juste arrêter maintenant. Non, tranquille. Lorenzo. On se fera. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Mais en fait, c'est du hasard. C'est pas du... C'est du... Je ne sais pas quoi ça s'appelle. Je ne sais pas. De la curiosité. De la curiosité. De la curiosité. Parce qu'en fait... Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'en fait, c'était... Mais c'est pas lui qui a inventé les couleurs. Les couleurs, c'est bien avant lui. Mais après, il s'est demandé si au Mélenchon, ça va pas, mais c'est d'une même couleur. Ça va être d'une sorte d'une autre couleur. Donc, c'est comme ça que les d'autres couleurs ont inventé. D'accord. Mais après, on vous dit que c'est du sap hasard. Ils voulaient juste savoir, ça faisait quelle couleur quand on mélangeait le... Quoi, il y avait le... Voilà. C'est... Mais on ne l'a pas vu faire mélanger. On ne sait pas. Donc, ça ne sert à rien de dire. Ça ne sert à rien de dire. Il ne l'a pas mélangé. Là, ça va finir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cher. Les gens, je voulais dire que quand vous dites que c'est du sap hasard, ils voulaient juste savoir. Ils ne savaient pas au début que du... Du rouge et du... Du bleu, que ça faisait du violet. Ils ne savaient pas au début. Et tu dis, ils voulaient juste savoir. Et au départ, vous avez défini la curiosité comme vouloir savoir. Comment tu sais que ça allait ? Chut, chut. Je veux faire des mots. Alors, on va aller comme ça. D'accord ? Fanny, Amira, etc. Bah, en fait, je pense que... Chut. Amira, il aurait eu. Je pense que peut-être qu'il ne voulait pas savoir. Il ne s'est pas dit... Ah, mais tiens, quelle couleur ça fait. Peut-être qu'il s'est dit... Qu'est-ce que ça fait ? Parce que chez Fou, il s'est dit... Ah, mais ça n'a pas la même couleur. Ou ça ne va pas se mélanger ensemble. Il y aura du bleu là, du rouge là. Enfin... C'est vrai, c'est pas forcément quelle couleur ça fait. Ça veut dire quel bon but ça va donner. Oui, j'ai l'impression que ça allait donner une couleur magnifique. D'accord. Ah, Amira. Ok, peut-être que c'est du hasard, mais peut-être que c'est du hasard, mais peut-être c'est qu'il l'a fait, vaut le pas non, mais ça, ça va voir qu'il n'est pas mis. Par exemple, il avait marre du rose, il voulait faire une autre couleur, mais il ne savait pas que ça allait faire une autre couleur. Mais peut-être que c'est du hasard, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il avait mis du bleu sur une toile et qu'il avait rajouté du rose et il l'a vu. Mais dans tous les cas, je dis il le, 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 le. C'est que les deux réponses sont bonnes. Non, bah pour moi... C'est possible, ça, il y a plusieurs solutions. On peut en demander des solutions. Mais si on peut en demander. Urida. Bah pour moi, Amira, elle a raison parce qu'un côté ça peut être certes de hasard, mais aussi ça peut être pas d'hasard, en fait, volontaire. parce que si par exemple comme elle a dit avec sa toile il ne savait pas que ça allait faire du violet avec le bleu et le rouge ou avec n'importe quelle autre couleur parce qu'on parle que du on parle que du violet mais par exemple du bleu et du jaune peut-être qu'il voulait juste mettre du jaune là, du verre là ça c'est mélangé et ça fait du bleu donc ça fait une nouvelle couleur donc ça c'est de l'azard du jaune et du bleu qui fait du verre alors Philippe, je vais leur dire qui vous dit que c'est une personne qui l'a fait peut-être c'était peut-être c'est pas de la peinture peut-être c'était une feuille une feuille qui s'était décomposée et après il y avait il y avait du sang à côté ils se sont mélangés peut-être c'est un sang de la même couleur mais je parle pas de la même couleur donc là ce serait carrément même pas un humain c'est comme ça je suis d'accord avec Philippe qui vous dit que c'était une personne qui l'a fait peut-être le bleu et le jaune c'était déjà une couleur mélangée ils ont juste relevé le bleu et le jaune tu me disais quelque chose c'est bien ? non non c'est ce qu'il y a c'est ça mais qui veut dire que c'est pas les hommes préhistoriques qui ont inventé les couleurs peut-être que c'était des sangs mais si c'est eux c'est eux c'est peut-être qu'eux ils avaient fait de la peau oui c'est le bleu et après on s'arrête je sais pas nous t'avais déjà fait quelque chose non ? moi je dis comme Stéphane c'est ce que c'est les hommes préhistoriques pendant qu'ils faisaient les découvertes par exemple du feu ou je ne sais quoi ils auraient pu tomber sur par exemple une pierre violette et une pierre rouge et puisque je crois qu'à l'époque ils savaient pas trop réfléchir ils ont juste pris les deux et ils ont enfin mélangé c'est ce qu'ils voulaient faire du feu avec les deux pierres mais sans qu'ils savent qu'ils savent ils ont créé une autre couleur et après les deux jours après eux ils ont commencé à utiliser cette méthode vu que c'est aujourd'hui maintenant on sait que c'est devenu une couleur c'est vrai alors Armand t'avais déjà parlé je pense au dernier tour donc on doit s'arrêter là vraiment il y avait une question qu'on a attendez vous avez déjà parlé une dernière fois donc on ne peut pas vraiment qu'on s'arrête il y avait une question que j'avais préparée et qu'on n'a pas le temps d'aborder parce que c'est tellement vivant alors juste je conclue sur votre débat j'ai l'impression que finalement quand on se demande comment on a inventé des choses j'ai l'impression que soit les inventions elles viennent de la curiosité soit elles viendraient d'un besoin auquel on répond un besoin qu'on a besoin de satisfaire ou alors du hasard il y aurait en quelque sorte ces trois causes ces trois raisons qui seraient à l'origine des inventions donc là le débat reste ouvert et peut-être que c'est à la fois les trois peut-être que ça dépend et que dans l'histoire il y a eu les trois éléments à la fois alors la question que j'avais préparée et que je vous propose si ça te va Patricia de le faire à l'écrit ça serait intéressant de pouvoir réfléchir un petit peu à l'écrit c'était une question en fait vous l'avez abordée un petit peu la curiosité oui bien vu Wally c'était sur est-ce que la curiosité vous connaissez le proverbe la curiosité est un vilain défaut oui alors là on va se demander est-ce que la curiosité c'est une qualité ou c'est un défaut ? ou les deux défauts ? un défaut alors vous allez répondre du coup tout seul et moi je regarderai après avec plaisir ce que vous allez écrire sur le cahier de philosophie ou sur une feuille ? soit comme tu le veux en fait soit sur le cahier de philo soit peut-être un truc plus rédaction oui c'est mieux c'est l'occasion parce que là on a vraiment démêlé plein de choses donc ça peut-être l'occasion je vais faire ce que je peux parce que la semaine prochaine on a laissé ici et je viens d'apprendre à l'instant que là on va remonter tout de suite on va même pas aller en récréation d'abord le bleu parce qu'il y a la personne qui vient vous présenter le module pour la course contre la faim donc ça va encore nous retarder et donc comme on se voit c'est pour ça que j'avais pensé à ça c'est que vu qu'il n'y a pas la semaine prochaine si d'ici les 15 jours pour qu'au niveau de la philo ça continue quoi je vais le mettre en place on va commencer par la moitié du cerf qui est ici donc de Philippe à Julie merci 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 merci